Dans cet exercice, on cherche à partager le grand triangle en 16 parties identiques au petit triangle. Pour cela, nous allons utiliser la fonction copier-coller pour se servir du triangle et réaliser un pavage de manière à pouvoir en positionner 16 à l'intérieur du grand triangle et de cette façon, commencer à percevoir un découpage possible, comme ceci par exemple, de triangles.